Sans au revoir, on a du mal à réaliser la mort d'un proche. Peut-on postposer les rites ? CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre baroblique et vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions via l'adresse mail cqfdrtbf.be. Notre invité, ce jeudi, Emmanuel Zech, professeur à Luc Louvain spécialisé dans la psychologie du deuil. Perdre un proche durant cette épidémie est une épreuve d'autant plus difficile qu'elle se vit seule. Suite aux directives visant à limiter la propagation du coronavirus, les cérémonies sont expéditives, elles se font en petits comités. Et quand on peut y participer, il faut maintenir ses distances, pas question d'accolade, ni même de poser sa main sur le cercueil du défunt, notre rapport à la mort et au deuil est ébranlé, avec toute une série de rites associés qui ne peuvent avoir lieu. Une caractéristique pourtant fondamentale de toutes les sociétés humaines. Le deuil est un ensemble de réactions qui suivent la perte significative de quelqu'un, signifiant qu'on y était attaché. Explique Emmanuel Zech, l'attachement est quelque chose de fondamentalement humain, et les rites associés au deuil sont tout à fait spécifiques à l'homme. Ce sont des rites associés à une structuration sociale permettant de montrer à quel point un être humain est important dans notre société, notre communauté, poursuit la professeure Aluclouvin, ça permet de réguler les émotions et les comportements quand on est en grande souffrance. Les réactions de deuil vont être intensifiées par l'absence de rites pour Emmanuel Zech, l'impossibilité d'accompagner la personne mourante ou décédée risque d'empêcher son proche de se rendre compte que la mort est réelle et générer beaucoup de culpabilité. Lié au deuil, mais aussi exacerbé par le confinement, la souffrance des personnes endeuillées prend différentes formes, dépression, anxiété, colère, incompréhension, culpabilité, sentiment d'injustice, etc. La plateforme d'aide psychologique gratuite PsySolidaire mise en place depuis le début du confinement encourage les personnes endeuillées à préserver le lien social, à écrire aussi, par exemple une lettre aux défunts qui sera lue lors d'un hommage après le confinement. Beaucoup envisagent en effet de réorganiser un hommage ultérieurement, soit une cérémonie après l'enterrement. Peut-on postposer ces rites ? Partiellement, répond la spécialiste de la psychologie du deuil, les personnes endeuillées vont avoir besoin de créer des manières de s'ajuster à la perte de la personne, ça peut se faire au quotidien, en allumant une bougie, en écrivant un poème, en racontant des souvenirs communs, etc. La commémoration collective par contre n'est-elle pas possible pour le moment, mais la postposer permettra une reconnaissance ultérieure de la personne, de sa mort dans sa communauté. Il existe aussi la possibilité de diffuser la cérémonie en direct, par vidéoconférence à laquelle les proches endeuillées participent donc à distance. Cela a le mérite de concrétiser et donner une réalité au décès, « On voit le cercueil et la réalité de la mort » réagit CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien. Chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté de l'émission à revoir ci-dessous, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre baroblique vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions, via l'adresse mail cqfdrtbf.be. Notre invité, ce jeudi, Emmanuel Zech, professeur à l'U-Clouvin spécialisé dans la psychologie du deuil. Perdre un proche durant cette épidémie est une épreuve d'autant plus difficile qu'elle se vit seule. Suite aux directives visant à limiter la propagation du coronavirus, les cérémonies sont expéditives, elles se font en petits comités. Et quand on peut y participer, il faut maintenir ses distances. Pas question d'accolade, ni même de poser sa main sur le cercueil du défunt, notre rapport à la mort et au deuil est ébranlé, avec toute une série de rites associés qui ne peuvent avoir lieu. Une caractéristique pourtant fondamentale de toutes les sociétés humaines. Le deuil est un ensemble de réactions qui suivent la perte significative de quelqu'un, signifiant qu'on y était attaché, explique Emmanuel Zech, l'attachement est quelque chose de fondamentalement humain, et les rites associés au deuil sont tout à fait spécifiques à l'homme. Ce sont des rites associés à une structuration sociale permettant de montrer à quel point un être humain est important dans notre société, notre communauté, poursuit la professeure à l'U-Clouvin, ça permet de réguler les émotions et les comportements, quand on est en grande souffrance. Les réactions de deuil vont être intensifiées par l'absence de rites. Peut-on postposer les rites ? Pour Emmanuel Zech, l'impossibilité d'accompagner la personne mourante ou décédée risque d'empêcher son proche de se rendre compte que la mort est réelle et générer beaucoup de culpabilité. Lié au deuil, mais aussi exacerbé par le confinement, la souffrance des personnes endeuillées prend différentes formes, dépression, anxiété, colère, incompréhension, culpabilité, sentiment d'injustice, etc. La plateforme d'aide psychologique gratuite psysolidaire mise en place depuis le début du confinement encourage les personnes endeuillées à préserver le lien social, à écrire aussi, par exemple, une lettre aux défunts qui sera lue lors d'un hommage après le confinement. Beaucoup envisagent en effet de réorganiser un hommage ultérieurement, soit une cérémonie après l'enterrement. Peut-on postposer ces rites ? Partiellement, répond la spécialiste de la psychologie du deuil, les personnes endeuillées vont avoir besoin de créer des manières de s'ajuster à la perte de la personne, ça peut se faire au quotidien, en allumant une bougie, en écrivant un poème, en racontant des souvenirs communs, etc. La commémoration collective par contre n'est, elle pas possible pour le moment, mais la postposer permettra une reconnaissance ultérieure de la personne, de sa mort dans sa communauté. Il existe aussi la possibilité de diffuser la cérémonie en direct, par vidéoconférence à laquelle les proches endeuillées participent donc à distance. Cela a le mérite de concrétiser et donner une réalité au décès, on voit le cercueil et la réalité de la mort, réagissez QFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, chaque jour à 18h20 sur la première et à 20h35 sur la 3. L'entièreté de l'émission à revoir ci-dessous. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada